Dans l'atelier de la métallerie Choupent à Markholzheim, les ouvriers ont de quoi faire. En 2017, l'entreprise spécialisée dans la conception de terrasses sur pilotis décide de proposer ses produits en région parisienne. On a décidé d'aller attaquer le marché Ile-de-France. Et à ce moment-là, on pose des terrasses sur pilotis. On a accepté de poser la première en décembre 2017. On est allé poser une terrasse sur pilotis en Ile-de-France, à Bure-sur-Ivette, exactement, à côté de Versailles. Ça a été rentable, c'est une affaire qui tourne. Et on a décidé, à partir de janvier 2018, à faire de la communication sur l'Ile-de-France. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de chantiers qui sont rentrés. On est effectivement passé de trois salariés à l'époque. On était trois personnes. Aujourd'hui, on est à douze, avec deux personnes qui vont nous rejoindre encore d'ici la fin de l'année. On sera à 14 d'ici la fin de l'année. En 2021, l'entreprise déménage dans le parc d'activité intercommunale de Markholzheim pour avoir des locaux plus spacieux. Les salariés passent alors de 100 mètres carrés à 500 mètres carrés avec un bâtiment qu'ils ont conçu eux-mêmes. De plus, ces employés travaillent 40 heures par semaine sur quatre jours. Pour Hervé, une entreprise qui fonctionne bien, c'est avant tout des salariés motivés. On s'est équipés d'une belle salle de pause. On a un endroit convivial. On a un jeu de fléchettes, un baby-foot qu'on a acheté pour passer un moment ensemble. Ensuite, quand on part en déplacement, tous les jeudis soirs, on mange ensemble. Et puis, on a des camionnettes des six places. Donc, ça permet aussi de ne pas avoir deux personnes qui roulent tout seuls. L'autre partie, c'est qu'on fait aussi des repas dans les restaurants, repas d'été, repas de Noël. Et par exemple, pour le challenge 2023, où on veut faire trois terrasses par semaine, on a un chiffre d'affaires qu'on veut atteindre en 2023. Et s'il est atteint, c'est 15 jours de vacances pour tout le monde avec son conjoint en 2024, payé par l'entreprise. La métallerie reçoit régulièrement des CV. Chez nous, travaillent tout type de profil. Des gens qui ont en pleine reconversion professionnelle. Ils font des formations, ils s'adaptent. Mais c'est des gens qui doivent être... Alors, pour tout ce qui est en production, il faut qu'ils aiment le déplacement. Parce que le jeudi soir, ils ne dorment pas chez eux. Tous les jeudis, on part en Ile-de-France. L'entreprise est aujourd'hui florissante et représente la PME la plus importante sur Marc Holsheim. Sous-titrage Société Radio-Canada